A peu près chaque année nous sommes gratinés d'un nouvel éloge de la lecture. On a eu en 2005 Mario Bargaciosa qui a reçu son prix Nobel et qui s'est lancé dans un dithyrambique éloge de la littérature et de la lecture. En 2010 Charles Dantzig et plus récemment Patrick Modiano encore pour un prix Nobel. On pourrait aussi dire que l'eau mouille, que la mer est salée ou que respirer c'est important. L'idée donc de ce livre c'était de prendre le contre-pied de tous ces éloges de la lecture et de se dire finalement est-ce que lire ne serait pas une très mauvaise pratique et plutôt qu'une vertu, un des pires vices qui a jamais existé. Evidemment je ne serais pas le premier à le dire, on peut trouver quelques illustres prédécesseurs dans cette lutte humoristique contre les livres. Par exemple le pape Picatre qui a créé l'index où on a interdit Pascal, Sartre et plein d'autres auteurs. Ou Louis XV qui en 1757 a créé une ordonnance condamnant à mort tous les libraires qui vendraient des livres contre la religion. Le plus illustre pourfendeur des livres reste bien sûr Ernest Pinard qui est le héros de ce livre puisqu'il a réussi la même année à faire condamner à la fois Baudelaire et Flaubert pour deux oeuvres qu'il trouvait absolument obscènes et je partage son point de vue. Pourquoi donc ne pas lire ? C'est la question que soulève ce livre en 26 chapitres qui se veulent humoristiques. On découvre notamment que lire est économiquement aberrant que lire en lait, fou et même que lire tue. Pourquoi lire tue ? C'est une bonne question mais vous vous souvenez sans doute que Madame Bovary s'empoisonne à force de vivre dans un monde imaginaire, un monde de livres. Elle rêve d'une vie meilleure que la sienne et ne pouvant l'atteindre elle finit par se tuer. Evidemment c'est un peu paradoxal puisque cette théorie vient d'un livre donc elle est assez suspecte mais on peut trouver des exemples beaucoup plus concrets selon lesquels lire tue. C'est le cas des lecteurs de Goethe. Quand il a publié son Werther, la plupart des jeunes gens qui le lisaient se sont mis à se suicider à tel point que le livre a été interdit tant il déclenchait de morts par suicide. Madame de Stahl a même dit que Werther avait déclenché plus de morts que la plus belle femme du monde. On cite aussi le cas de ce Napolitain qui s'est battu 15 fois en duel pour prouver que Dante était meilleur que le tasse et qui la 15e fois, en étant blessé mortellement, a avoué qu'il n'avait lu ni l'un ni l'autre. Un des autres chapitres qui pourrait ne pas manquer de vous interroger et sans doute de vous intéresser est que lire est mauvais pour les femmes. Pourquoi lire est-il mauvais pour les femmes ? Ce n'est pas moi qui le dit. C'est ce que soutient Rousseau qui tient les lectrices pour des dépravés ou Balzac qui conseille à tous les maris d'interdire à leurs femmes d'avoir des bibliothèques disant que c'est le meilleur moyen pour susciter l'infidélité, la jalousie ou la corruption. On trouve aussi le révolutionnaire Sylvain Maréchal qui était un ami de Gracchus Baboeuf et qui a écrit pendant la révolution un petit pamphlet adressé à tous les maris et dans lequel il déconseille fortement la lecture aux femmes pour de nombreuses raisons, notamment que les lectrices sont des hystériques, que si les femmes ne lisaient pas elles n'auraient pas été l'objet de la satire de Juvenal ou de Molière et au bout de 100 raisons il conseille fortement aux maris de prendre leur bibliothèque et de l'incendier et de célébrer ça avec de grandes fêtes après. En conclusion ayant écrit un livre contre la lecture je ne peux que vous décommander la lecture de ce propre livre finalement.